On voit qu'il y a le recordman d'Europe du 100m et donc c'est Jimmy Vico et c'est toi qui a repris l'entraînement. C'est toi qui es devenu son coach. C'est ça, je suis redevenu son coach puisque j'étais déjà son coach il y a quelques années de ça et puis Loa Kool est sous les ponts, il est devenu le meilleur sprinteur européen en égalant le record d'Europe à deux reprises et donc voilà maintenant on se retrouve ici à l'INSEP. Et alors justement comment on entraîne un mec qui fait régulièrement moins de 10 secondes ? Justement moi ça va être une première pour moi, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses en Europe, il n'y en a pas des masses dans le monde non plus et donc en fait on est sur une phase où on apprend à se reconnaître. Jimmy a évolué entre temps, il a progressé sur beaucoup de secteurs et donc on se redécouvre et puis on est en train de mettre progressivement en place le programme d'entraînement qui va durer toute la saison jusqu'à l'échéance. Et là on est dans quelle phase ? On est en reprise d'entraînement ? Oui exactement on est en reprise d'entraînement, ça fait un petit peu moins d'un mois qu'on a repris. On est sur la quatrième semaine d'entraînement et donc là c'est là où c'est dur quoi. Là où c'est dur la reprise revenir à l'entraînement et on blanchit un petit peu mais c'est normal. Donc là les séances c'est du foncier ? C'est quoi ? C'est du foncier, c'est de la PPG, c'est de la muscu, enfin c'est un peu généralisé pour l'instant et puis plus on approche des échéances, plus on va aller vers le spécifique. D'accord et donc parce qu'il faut garder le pic de forme, il faut qu'il arrive au bon moment. En fait on ne peut pas faire d'impôt, il y a plusieurs phases c'est ça ? Voilà il y a plusieurs phases d'entraînement et justement l'objectif c'est de l'amener à son meilleur niveau de forme au moment à l'instant T. Et là la prochaine échéance ? La prochaine échéance pour Jimmy là c'est quand ? La prochaine échéance c'est les championnats du monde en fin de saison. Donc en fin de saison pour nous c'est en août 2017. D'accord donc cette année il ne fait pas la saison en salle ? Non pas de saison en salle cette année. D'accord donc là ça va être, en plus c'est les derniers du Saint-Bolt battus par Jimmy Vico, ça sera bien ! Pour la première fois ça serait beau ! Ça serait bien ! Première défaite ! À part un faux départ mais à des goûts mais ça aurait été sa première défaite. Ouais c'est ça en fait, faux départ donc pas vraiment une défaite c'est justement, il n'a pas perdu, il n'a pas couru. Alors moi j'ai une question, c'est que quand on court en moins de 10 secondes, je sais que dans une course de 100 mètres, il y a plusieurs phases, parce que quelqu'un comme moi qui est nul, il se dit juste le mec qui court, mais il y a plusieurs phases. Et pour faire moins de 10 secondes, qu'est-ce qui doit être parfait dans toutes ces phases ? Alors là si on rentre dans le détail de chacune des phases ! Déjà les phases c'est le départ, la mise en action, c'est ça ? Ils maintiennent la vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc un 100 mètres, ils décomposent on va dire en 4 phases. Sur ces 4 phases là, chaque sprinter a ses points forts et ses points faibles. Donc il n'y a pas un départ type, il n'y a pas un départ ou une fin de course type. Mais selon le profil du sprinter, il y a des sprinteurs qui partent très vite et qui finissent moins forts. D'autres qui prennent un peu plus de temps pour se lancer et arriver sur des pics de vitesse très élevés et qu'ils arrivent à maintenir longtemps. Donc on a différents profils et en fonction du profil du sprinter, on adapte l'entraînement pour le rendre le plus efficace possible par rapport à ses compétences. Donc en fait le but c'est d'optimiser ce qui fait le mieux, par exemple si on a un sprinter qui est meilleur sur la dernière ligne droite, c'est ça qu'il faut. Mais le but c'est qu'il fasse le mieux qu'il puisse, du mieux qu'il peut le départ, du mieux qu'il peut la mise en action pour pouvoir être le mieux possible sur son point fort. Alors en gros, on va jouer sur ses qualités mais on va aussi minimiser ses défauts, les défauts des différents sprinters. C'est-à-dire pour pouvoir être à la hauteur, au meilleur niveau mondial, plus la marge d'erreur sera réduite et plus on ira vers la perfection. Après il y a des modèles biomécaniques, il y a des exemples, des profils de course un peu différents. On va avoir Justin Gatlin super placé droit, tracteur au sol, d'autres qui sont un peu plus dans la propulsion, la projection comme Asaf Apoel. Donc on a différents profils de sprinters et pour que ce soit efficace, il faut au moins avoir la meilleure efficience sur les différents secteurs. Et Jimmy, lui, il est bon sur 60 mètres ? Lui au début c'est plutôt complet ? Alors Jimmy, lui, il va monter sur des grosses vitesses, sur des gros pics de vitesse. Par contre, il a quelques lacunes sur le départ. Et puis quand il s'agit d'enchaîner les courses, il a un petit peu de mal à enchaîner les courses au même niveau. Donc il part un peu à la crispation et puis à la faute en fin de course. Donc lui, les gros défauts sont ciblés là. D'accord. Donc pour améliorer ça, il faut faire quoi ? Pour améliorer ça, il faut travailler. Il faut travailler dans tous les registres. Dans la technique, le physiologique, le mental, etc. Enfin bon, il faut travailler sur tous les registres pour pouvoir y arriver. Bon, c'est un travail de longue haleine et puis il y a toute une période d'ajustement qu'il faut faire quoi. Parce qu'il faut qu'il puisse encaisser le travail qui lui sera proposé et puis justement le remettre en application à haute vitesse dans la course. Ce n'est pas tout de savoir valider des palais à l'entraînement, mais il faut le répéter en compétition et à haute vitesse. Et donc là, la séance d'aujourd'hui, c'est quoi ? La séance d'aujourd'hui, c'est une petite séance de musculation où on a différents ateliers, surtout haltero. Donc une séance qui est assez fatigante, on va dire, sous la forme générale, mais plus dans le travail de profondeur. On n'est pas encore sur des exercices spécifiques de speed. D'accord, donc là, il ne va pas courir ? Là, non, il ne court pas aujourd'hui. D'accord. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on se dit qu'ils doivent courir tout le temps en fait. Non, 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 ça ne court pas tout le temps. En fait, il faut courir au bon moment. Il faut courir au bon moment, il faut courir sur différentes allures aussi. Il faut jouer sur les récup, il faut jouer sur les vitesses, sur les intensités. Voilà, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Et là, on est sur une phase de reprise, donc c'est plutôt long, de moins en moins lent, de plus en plus rapide. Mais pour l'instant, on est plus sur du travail de fond. Et donc, c'est vrai que quand on dit qu'on a l'image souvent, les sprinters, c'est des voitures de course, il y a un peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'on travaille sur le moteur et ensuite on fait les petits ajustements. On fait les petits réglages, voilà, exactement. Ça ne sert à rien de faire des réglages au début, sinon on va changer le moteur avec des pneus de 2 chevaux sur une Formule 1. Donc voilà. On va regarder un peu, on va filmer un petit peu. Ok. Je sais que Jimmy n'aime pas trop, il n'est pas hyper fan. Il n'est pas... On ne le voit pas. De toute façon, c'est la séance. Une fois qu'on est dans la séance, effectivement, ils aiment bien rester concentré, focus sur ce qu'il y a fait. Et là, j'ai parlé de Jimmy, on va aussi donner le nom de ses deux autres camarades d'entraînement. Oui. Donc on a Stuart Dutambi, l'année dernière, qui a fait 10-12 sur le 100 mètres, qui est un très bon niveau européen. Et on a Guilfait-Jeanouman, qui lui aussi est un sprinter sur 100 mètres, qui a été en moins de 23 ans champion, médaillé au championnat d'Europe sur le son longueur. Et ils font tous les deux parties du relais 400 mètres aussi de l'équipe de France, qui était à Rio. Ah oui, donc c'est vrai parce que c'est vraiment aussi un esprit desquels il y a un côté équipe, là. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que bon, ce sont des individualités, mais qui se retrouvent dans les équipes de France pour représenter le relais français. Et donc, ça doit être motivant, en plus d'avoir le record de l'Europe dans son groupe. Motivant, surtout que c'est une aspiration d'avoir un Jimmy Vico dans un groupe d'entraînement, c'est une aspiration pour eux. Mais aussi, Jimmy s'appuie sur ses partenaires d'entraînement pour atteindre ses objectifs. Comme je dis, ils ont chacun des qualités et chacun des défauts, et c'est s'appuyer sur les qualités des uns pour minimiser les défauts des autres. D'accord. Et donc là, ils vont faire la muscu, justement, c'est ma dernière question, le haut du corps. Pas que du haut, c'est un peu général. Mais parce qu'ils sont hyper barraqués du haut du corps, les sprinters. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, ils ont... Pourquoi ? Pourquoi faire ? Mais les sprinters sont barraqués. Bon, de manière générale, avant, on avait, sur les... On va dire, entre les années 80 et 90, on avait des sprinters hyper bodybuildés. Oui, Donovan Bailey. Voilà, exactement, Ben Johnson, Donovan Bailey et autres. Voilà. Et là, on a tendance plus maintenant à avoir des sprinters un petit peu plus longilines, plus efficaces dans leurs dents. Avec une foulée un peu plus ample, plus du profil de Carl Lewis, mais un petit peu plus... C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours des modes... Carl Lewis était un peu en dehors des Ben Johnson et tout. Il était très fin. Ensuite, j'ai eu la mode des petites rapues. Et là, c'est beaucoup plus... à la Usain Bolt. Christophe Lemaitre, même. Exactement. Tous les médaillés mondiaux, là, on regarde. Même Jimmy, il fait 1m86. Donc, bon, il n'est pas petit à sa famille. Il fait 1m91. Bolt, il est encore plus grand. Donc, la tendance, elle est beaucoup plus longiline, maintenant, au niveau des sprinters. Et on voit que le niveau de performance n'est plus le même non plus qu'il y a 20 ans. Oui. Non. C'est vrai. C'est pas le mal. Moi, je suis à 12 aussi au centre. Oh. Minute. Minute, par contre. Ah merde ! Bon, mais je vais venir te pousser, alors. On va gagner une petite minute. Après, après. Peut-être après.